bonjour alors c'est sous la pluie qu'on va commencer ce ce tournage d'aujourd'hui peut sécher c'est bon donc aujourd'hui on va attaquer la découverte de hant dv en design for view en l'occurrence vue js puisque on design off view pardon puisque c'est celui que j'ai retenu en première approche et s'il me satisfait je m'arrêterai sur celui ci parce qu'il me paraît très complet et très intéressant si jamais j'ai des points de blocage dans ce cas là j'essaierai un autre jusqu'à tomber sur celui qui m'intéresse et me mettre en production en design of view bibliothèque de composants pour view j'ai donc commencé par monter un projet view js relativement classique c'est à dire classique pour ceux qui ont l'habitude évidemment je me suis mis alors déjà parce que je sais que j'ai vu routeurs view x et view bien sûr et puis en design view alors pour ceux qui ont suivi la vidéo la vidéo numéro 5 effectivement attention j'étais sur la doc de la version précédente de hant design parce que vous avez ici un petit un petit déroulant et effectivement donc la version view 3 c'est le hant design 2 qu'il faut utiliser et pas le hant design 1 et j'étais dans la doc du 1 encore donc si vous faire évidemment attention à ça sélecteur j'avais pas vu passer j'étais passé par moteur de recherche je pense que la version précédente sans trop de surprise est un peu mieux indexé du coup faut effectivement faire attention à bien être au bon endroit bien sûr bon ça c'est du détail je me suis mis un raccourci vers vers la version donc ça c'est parfait parce que là encore quand on découvre une bibliothèque de composants de ce genre là d'avoir accès à la doc en permanence au tout début évidemment c'est important parce que parce que je ne connais absolument pas en design je connais de réputation et j'ai déjà survolé deux trois trucs dans la doc mais je n'ai jamais vraiment utilisé et évidemment je vais être un petit peu dépaysé et c'est un peu l'intérêt de cette vidéo c'est de découvrir avec moi hant voilà donc donc je vais avoir besoin de la doc bref je reviens ici donc en design view la bonne version et au moment de l'installation aussi évidemment faut installer la bonne version de hant c'est expliqué dans la doc je ne sais plus à quel endroit mais je vais aller vraiment focus sur l'essentiel j'ai déjà monté alors j'ai déjà créé plusieurs calendars et et un petit menu qui n'est pas tout à fait à jour d'ailleurs je n'ai pas rafraîchi ici c'est à dire je vais faire le focus dans cette vidéo qui sera peut-être en plusieurs parties d'ailleurs donc la mise en page vous voyez j'ai déjà mis en place un truc pour tester la grille mais ça c'est anecdotique je vais y revenir je vais surtout principalement tester le composant table pour afficher des données formatées dans un calendrier dans des tables avec des boutons d'action un composant calendar qui va être effectivement au coeur du système et un formulaire bien entendu pense que je ferai peut-être une vidéo pour chacun d'entre eux et dans celui ci on va on va jouer un petit peu avec les bases les bases de hante et la mise en place générale de hante et je vais essayer de caler ces différentes vidéos les unes après les autres ça sera peut-être plus facile à suivre pour vous et puis comme pour moi aussi d'ailleurs ça permet de me focaliser sur des trucs bien précis alors donc si on regarde donc le projet alors sans trop de surprise le app.view définit les routeurs bon ça n'a pas de souci j'ai pour l'instant des composants individuels qui sont évidemment très basique à part le home sur lequel je mets la grille j'y reviens juste après et c'est surtout le main.js qui est important quand on utilise le hante parce que dans les bibliothèques de composants certaines emplois on va dire il y a deux approches il y a celle qui intègre toute la bibliothèque de composants d'un coup et puis celle comme hante qui est très modulaire où on va intégrer uniquement les composants dont on a besoin mais globalement on doit évidemment intégrer la bibliothèque css on va intégrer une feuille de style less c'est plus pour ma mise en place si j'ai besoin de rajouter des trucs personnels même si d'une part less moins à l'aise mais bon je préfère sas mais je pars dans l'optique d'en mettre le moins possible et de vraiment rester dans l'utilisation de composants standard de hante si je retiens hante ou de l'équivalent si je retiens autre chose point important dans la doc c'est tout ce qui est local et tout ce qui est en gros mise en français et notamment de moment puisqu'il se base sur moment.js qui est donc une bibliothèque de gestion de date calcul de date etc une des plus grosses utilisées et du coup comme ils utilisent moment on doit impérativement enfin dans mon cas en tout cas localiser en français de manière à avoir un calendrier en français avec des dates en français et la semaine qui commence le lundi etc et cette simple ligne suffit à mettre moment en français ça c'est déjà très bien ensuite j'importe tous les tous les composants dont je fais besoin dont je vais avoir besoin des petits tests que j'ai fait sur le côté ici hier si tout paraît bien mais que le composant hante ne s'affiche pas vraisemblablement c'est parce qu'on a oublié de l'importer donc ça faudrait que j'y pense mais effectivement il faut l'importer pour pouvoir s'en servir évidemment ce qui paraît a priori logique on peut aussi les importer de manière individuelle dans dans une vue particulière là je pense que la plupart de ceux que je vais mettre ici seront des composants globaux et du coup voilà après on les utilise bien entendu et puis après on fait le le monte etc on perçoit que c'est pas très zoomé ici alors j'ai fait un petit peu rapidement la création du du projet je suis pas sûr que je resterai dedans à l'arrivée mais il faut forcément caler le linter le pritier le pritier qui est un peu en conflit entre le linter le pritier et le visual studio bon j'ai parfois des warnings et ça c'est c'est ma petite cuisine on va dire voilà donc ça c'est la mise en oeuvre à partir de là on va on va attaquer donc j'ai attaqué le composant home en essayant effectivement de découvrir un petit peu les points voilà donc là typiquement si je décompose un peu tac tac j'ai effectivement utilisé le système de colonnes donc on définit une ligne on définit des colonnes et on précise le nombre de colonnes puisque c'est un système à 24 colonnes c'est une grille assez classique si je mets une colonne supplémentaire sur 12 sur 24 du coup message 24 là et puis voilà donc on a effectivement 24 12 12 8 8 6 6 et puis après on doit avoir 3 4 2 etc bon j'ai pas fait une boucle pour faire mes petits tests j'aurais peut-être dû ça aurait été plus propre mais mais bref donc système de grille classique seule exception c'est qu'il est évidemment sur 24 au lieu de 12 ça ça me changera ça me changera enfin bon c'est passé de 12 à 24 ça doit pas être trop compliqué quand même pour moi voilà donc c'est l'exception pourquoi j'ai un bug d'affichage ici bon peu importe donc système de grille voilà donc ça ceci qu'est-ce qu'on a d'autre comme composant de base donc hop je reviens sur la doc donc là évidemment je n'ai pas inventé on peut faire des fusions de colonnes bon ça c'est des pouches des machins des rotos on peut aussi mettre effectivement une dimension fixe et auto pour la suite ça ça peut toujours servir alors la doc est plutôt bien foutue parce que pour la plupart si ce n'est tous les éléments de ce que j'ai pu voir on a la possibilité de voir le rendu de notre composant et en cliquant sur show code et bien on a le code qui correspond face au composant bien sûr soit en typescript soit en javascript si on est plus javascript c'est plutôt mon cas j'avoue que typescript pour un projet comme ça en tout cas j'en vois pas trop trop l'intérêt selon mes habitudes là bien sûr donc là si on veut du coup faire des dimensions fixes on met type flex et on précise le nombre de pixels et auto pour le deuxième bon ça c'est hop ça peut servir je vais le mettre de côté encore j'essaye de mettre de côté des trucs dont je vois l'intérêt immédiat ou presque évidemment si je les laisse vides je vais prendre un composant alerte pour mettre des trucs à l'intérieur mais ce n'est pas forcément le plus clair mais donc là celui-ci c'est fixe et celui-ci c'est donc là déjà je vais mettre un succès je vais mettre un warning j'imagine comme ça donc là on a fixe et warning les couleurs ne sont pas très violentes success warning info peut-être on a un faux donc ça c'est pas mal 100 pixels c'est pas très parlant hop et si j'en dis effectivement sans truc surpris il reste fixe là où l'autre effectivement peut être ici intéressant donc ça ça peut être intéressant pour des trucs qui se mettent en place bon pourquoi pas donc on a un succès warning voilà ils ont 4 niveaux d'alerte succès info warning etc avec des petites icônes ça peut être sympa de mettre des petites icônes show icône alors si on met show icône ah bah tout de suite c'est plus sympathique alors je vais les faire sur ceux là puisque oui comme parfait alors les dividers les dividers c'est pour faire des traits entre chaque avec des textes donc ça ça peut être intéressant effectivement addivider et addivider with text alors on va voir ce que ça donne je vais mettre ça entre chaque limite hop ça va aérer un peu voilà donc là on est pas mal bon c'est pas très contrasté mais est-ce qu'il y a moyen de mettre des dividers en couleur oui a priori style style oula une balise style oui je pense qu'on doit pouvoir mettre un classe ça va peut-être plus propre quand même type vertical bon ça je oui pas sûr d'en avoir un usage monstrueux mais ça permet déjà d'aérer un peu attendez il y a ce texte et si je mets sans le texte ça doit me suffire voilà un truc un peu plus aéré mais voilà ça pourquoi pas d'ailleurs qu'est-ce qui nous génère derrière ok bon ça erre un peu c'est bien alors autre composant générique alors la grille bon c'est ce qu'on vient de voir le layout alors le layout général ça peut être intéressant à savoir header, slider, content footer un truc assez classique avec une barre de nav ça peut être intéressant d'envisager la barre de nav assez vite alors qu'est-ce que nous avons ici donc on a les out headers et un menu et là on a des touches bon ça c'est ok alors si on envisage je n'ai évidemment pas fait de wireframe de mon élément enfin de mon de mon intranet parce que globalement on aura une barre de menu en haut peut-être une sur le côté qui glisse mais ça c'est même pas sûr je pense que je partirai sur des menus des sous-menus et puis des pages d'aiguillage et puis après on a des contenus je filmerai peut-être un peu et dans ce cas là je sortirai un papier un crayon c'est un back-office donc à part lister des données et mettre des formulaires en termes de design et de mise en page en des cas assez basiques maintenant je suis un peu maniaque d'avoir un layout header pour la barre en haut et des menus qui sont peut-être un peu plus parlants ça peut être intéressant quand même pardon white chrome ça je n'ai pas vraiment besoin et puis après on a le content content avec un padding ouais ça peut être intéressant ça que je ne vais pas trop que ce soit trop coupé ou collé au bord alors on va attaquer ça donc le layout a priori on a besoin d'un layout générique alors sans trop de surprise là pour le coup ça va être plutôt dans app.view qu'on va le glisser je créerai un composant pour mon menu enfin je vais externer l'isra un petit peu donc là typiquement le layout ensuite le layout header ensuite on ferme le layout header on ferme le layout content on ferme le layout global et là ça nous donne et j'ai bien mis le router view non je ne l'ai pas mis au bon endroit il faudrait que mettre évidemment lui ici là ouais on est pas mal il y a un background grille dans le layout content oui tiens c'est curieux ça ça se changera ah non tiens on n'a pas tout à fait la même chose on a le footer bien sûr dans le layout pardon ok tout ça c'est utile hop 21 je serai le seul utilisateur de la chose et qu'a priori on n'a pas besoin de de mettre de copyright puisque c'est mon intranet perçoit moi que je suis le seul à l'utiliser c'est curieux que ce soit grille par contre ça m'embête un peu pourquoi c'est violent ah parce qu'il nous met un div à l'intérieur du content en mettant un style blanc ouais c'est assez violent ça mais bon c'est une doc la démo évidemment ok là on est sur un truc qui est un peu plus dans l'esprit bon ça vous ajusterai sans doute mais c'est pas plus mal 20-50 c'est peut-être un peu trop autant ne pas perdre de place voilà 4 hop 24 pour rester courant avec ça même si ça n'a pas beaucoup d'importance ensuite donc les menus donc là les menus on a des menus items avec une nav alors menu items ah oui parce que là avec une notion de on met le routeur à l'intérieur du menu item ce qui sera peut-être plus cohérent ok ok bon ça accessibilité dans l'absolu c'est bien mais je ne vais pas encombrer mon code ah bah oui je l'ai mis deux fois forcément ok et si je mets le deuxième aussi dans un menu item hop ça c'est pareil je verrai peut-être pour les mettre dans des fichiers json ils sont bien tassés les menus bon est-ce qu'il y a besoin de mettre des trucs en plus et out header classe logo ah oui ils nous ont mis des composants en bas ça c'est que de la CSS à Calais c'est peut-être un peu bizarre quand même que ce soit pas ah oui alors par contre ce qui peut être intéressant c'est la classe active du menu mode horizontale sélective d'accès pourquoi c'est le 3 qui est actif ah oui parce qu'il est piloté par bon ça il faudrait que je creuse je pense que l'exemple n'est pas forcément le plus simple sans doute moyen de mettre le menu actif autrement bon ça je creuserai le menu c'est pas ce qui me paraît le plus urgentissime il va rester à mettre un séparateur tout le monde chante chaque même si on ne voit pas mais bon donc ça ok on a un autre truc qui est en place je mettrais peut-être un logo dans un coin pour montrer que c'est moi qui l'essai si ça ne sert à rien puisque encore autrefois si je peux montrer des fois à des collègues à des élèves alors space ah space alors space c'est pour quoi faire space pour couper ah oui pour mettre automatiquement c'est peut-être ça qu'il me faut pour mon menu justement les mettre dans un truc space je suis pas sûr que ça me dit je me serve à quelque chose d'ailleurs on va la remplacer par space ah bah voilà euh non j'ai toujours mes alors cette là typiquement est-ce que j'ai importé est-ce que j'ai importé est-ce qu'il y a besoin de l'importer c'est là où c'est pas forcément marqué euh cette componente tac 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 est-ce qu'il nous dit est-ce qu'il faut l'importer ou pas non est-ce qu'il existe il existe donc c'est qu'il faut l'importer et là on a un peu plus d'espace effectivement du coup je peux retirer mes trucs tout noche c'est pas plus mal bon peut-être que pour le menu il y a d'autres systèmes mais celui-là me convient plutôt pas mal euh ah oui parce que j'ai plus sur home ok donc là on est pas mal alors ensuite euh qu'est-ce qu'on a d'autre le affix ça s'en fout j'en ai pas besoin red chrome non plus drop down drop down euh drop down c'est ce qui permet d'avoir effectivement des petits menus qui surgissent que je vais avoir besoin de ça euh pas forcément un top un drop down un lien un lien ça c'est pour les icônes peut-être que je vois aussi comment mettre des icônes en place j'espère qu'il faut pas apporter toutes les icônes une par une parce que ah si j'ai l'impression que si ça c'est pénible bon on pourrait les mettre de manière globale mais ça c'est pas l'urgence euh on peut accessoire les icônes euh donc les drop down ouais pas sûr d'en avoir l'usage mais ça va pas l'air d'être très compliqué on va ça ah menu alors menu ben j'y étais euh non j'y étais pas vraiment top navigation alors là on est peut-être sur un truc plus un menu un quai donc chaque item du menu est censé avoir un quai donc là je chercherai par ailleurs comment euh comment le lier à euh routeur enfin à du routeur euh tiens je vais me faire une hop new file donc rythme net des 2021 db md hop un peu maniaque dans mes dans mes nommages mais bon donc euh alors euh menu intégré avec et j'avais dit aussi est-ce que je ne ferai pas tout de suite euh voilà donc là je commence la la liste d'ailleurs ce qui me fait penser qu'il faudrait que je fasse un un module euh pour mon intranet de to do list que j'ai jamais eu le temps de faire mais bon alors page aideur euh peut-être d'ailleurs tiens je vais plus tard qu'il y a du temps par la suite ok ok donc ça c'est bon voilà ça c'est bon alors page aideur page aideur ouais ouais ce qui permet de faire bon c'est un peu imagination j'en aurais pas forcément besoin puisque je crois que le composant tableau en a le step j'en ai pas besoin data entry donc c'est tout ce qui est formulé on verra ça par la suite data display euh bon il y a le calendar il y a le tableau euh que je ferai par à part alors qu'est-ce qu'on a avatar bon ça j'ai pas vraiment l'usage peut-être pour faire un petit warning dans un coin mais ça je verrai tout le tard les badges les badges ça ça peut servir pour afficher des trucs comment ça fonctionne on met le badge et on met un contenu euh qui sont vides on a des réglages avec des presets comment ça fonctionne badge color on va peut-être un peu bavarde de temps en temps mais bon euh on va quand même tester un composant badge dans un coin on va le mettre on va peut-être pas mettre des dividers partout quand même parce que ça prend de la place je vais peut-être pas garder non plus d'ailleurs tous les toutes les colonnes donc j'ai compris à quoi ça c'est comment ça marche voilà très bien fixe le dos et à l'intérieur du le dos tiens on va mettre ça ici là-bas et donc là on a effectivement un truc 45 ok on a le badge par contre il apparaît un peu bêtement il faut sans doute l'encadrer dans quelque chose bâtard ça marche comment un avatar avec un badge là c'est bien ça template icône on a tout dans un spawn dans un badge machin ça me paraît pas un peu plus facile là on a eu un avertissement un compte un par contre je n'ai pas forcément intégré avatar et je n'ai pas forcément intégré seul l'icône alors alors qu'est-ce qu'ils disent il faut intégrer avatar donc avatar donc avatar sans doute au niveau du global du global est-ce que je les trie par ordre alphabétique est-ce que ben là non avatar je ne les ai pas avatar voilà et là on a déjà un truc qui ressemble plus ok donc là retour retour sur home ça fait beaucoup d'aller-retour sur les écrans claque donc là on a bien notre avatar qui apparaît bon il y aurait peut-être plus sa place dans le header d'ailleurs margin rights 24 voilà comme ça on le disole un petit peu ok je vois le truc il va a l'air bien compliqué voilà et l'icône alors pourquoi mon icône n'apparaît pas parce qu'il faut l'importer individuellement on va le faire quand même pour celle-ci et ensuite on va exporter bon on est mieux sur l'icône alors maintenant ok donc badge calendar on reviendra card donc on pose en card truc par défaut est-ce que j'aurais besoin de card il peut servir en classique en classique on précise un title quelques options qui vont bien on précise avec un template mort ok bon on va tester clac encore alors je vais mettre la suite donc il faut l'importer non quand on a besoin parce que effectivement je crois que l'avait déjà fait mais du coup ça peut être même truc ça peut être très grave là par défaut ils se mettent les uns sous les autres width 300 ah oui parce qu'il y a un BR ça c'est juste pour faire des espaces grid card ah ça me plaît déjà ça me parle déjà plus on a les cartes et les cartes grid qui est pas le même d'accord ok si on va leur m'emporter hop card card grid apparemment ils ont pas de title quand ils sont en grid bon ok cartes en colonne on colle et on met les cartes dans des cols bon ça c'est ok bon il n'y a pas de piège sur les cartes si j'en ai besoin j'y retournerai bien sûr donc pour l'instant je ne garde pas ok alors carousel est-ce que j'ai besoin d'un truc comme ça moi dans mon cas a priori non c'est bien de savoir que ça existe comment ça se met en place il y a un carousel qui contient des divs et qui peut déclencher des événements après le change ok bon ok pas très bien pas très bien collapse alors collapse alors collapse ça va me servir par contre collapse on peut piloter avec du clavier je vais en avoir qu'un seul d'ouvert ou bien d'en avoir plusieurs d'ouvert moi dans ma version actuelle j'en ai qu'un seul d'ouvert je pense que c'est juste une option collapse pour le normal et ici accordéon et pas collapse d'accord bon on va tenter allez en bas donc ici je vais me mettre sous la ligne alors ici il ne se passe rien j'enlève l'active key parce que je ne vais pas le piloter au clavier ah oui texte et de alors là on va mettre donc euh titre j'enlève l'équipe parce que ça je ne vais pas avoir besoin de piloter au clavier ici et je vais donc mettre un petit texte de l'ORM donc là on est bon sauf que ça ne marche pas parce que évidemment c'est un gros composant collapse et collapse là c'est mieux hop là il n'a pas le temps de charger je vais trop vite pour lui là ok on est bon ça n'a plus ça a plus d'intérêt si on en met deux euh non hop un view je vais l'enlever le home home je vais mettre un texte plus court on y verra plus clair peut-être réduire la taille de la police quand même je pense que ça te restera visible pour la vidéo mais euh pour moi ça me permet d'en montrer un peu plus à la fois ok donc là on en a un ok et si j'en ai un deuxième ok donc là on est pas mal qui peut être intéressant c'est d'en avoir un alors soit encore des ronds soit soit rien du tout alors dans le composant euh si je ne mets pas l'option accordéon on peut en avoir plusieurs d'ouvert ok mettre l'option sur l'abs pour un seul ouvert voilà c'est pas mal ça c'est bon et est-ce que alors oui on ouvrira par défaut j'avais dit donc pour désactiver ça j'ai pas l'usage no arrow key one active key cordéon expand event disable header cache arrow extra open par défaut tiens open or close non il n'y a pas open par défaut tiens parce que je sais que moi j'ai mis sur le sein pratique qu'il y en ait un qui soit ouvert par défaut alors ce qui est peut-être qu'il faut le mettre dans le code parce que là celui-là est ouvert le premier est ouvert comment il l'a ouvert key one active key c'est peut-être là qu'ils le mettent pour qu'il soit ouvert par défaut il faut leur mettre des quais et ah oui d'accord et on peut écouter on peut écouter de manière à récupérer la valeur de celui qui est ouvert c'est pas mal c'est pas mal ça alors voyons ça donc on crée une active key on importe on importe ça je n'ai pas besoin le ref le watch pour faire le lien on est en composition API et dans tout ce morceau je fais le ménage bien sûr je n'ai pas besoin du texte pas besoin du texte et là il n'y a plus rien qui marche inspecter donc là si j'en ouvre un j'ai bien récupéré 0 est ouvert et 1 est fermé si je fais l'inverse donc là ah non je récupère la liste de ceux qui sont ouverts ce qui permet d'envisager de faire des chargements dynamiques de données genre je le déplie et je ne vais chercher le contenu que si il est déplié pas mal pas mal alors je ne vais pas l'appeler active key alors si il faut que je l'appelle active key ici par contre ici je vais l'appeler collapse opened de manière à ici ça c'est bon parce que ça ça me servira alors ensuite on a on a on a tac 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 comment 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 bon ça alors non je ne fais pas un blog description ça m'a paraissé intéressant description hier quand j'avais jeté un oeil ça permet d'automatiquement faire un truc de brique comme ça avec un label et un contenu un label un label un contenu et ça s'empile paf 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 semble-t-il ça simplifie un peu la disposition des éléments si ça passe pour un formulaire dans un formulaire dans un formulaire je pense qu'il y a d'autres systèmes pour construire les formulaires mais pour présenter des fiches recapitulatives ça me parle assez ça alors description alors déjà j'imagine que ok alors je vais peut-être commencer par hop alors claque comment sort line voilà et ici pareil hop sort line voilà ça quand on rajoute un composant on va le rajouter au bon endroit direct alors on a dit description donc description tac 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 qui permet de description de vérifier s'il n'est pas déjà importé tout de suite et ici pareil description parfait du coup dans mon home si je prends mon anadoc on récupère paf 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 on va s'arrêter là ça devrait se finir sous le collapse non je vais mettre au dessus comme ça on verra positionner au dessus comme ça ça fera descendre le tout et on pourra focaliser un peu plus sur ce qui m'intéresse là on a une grille qui se présente sum of colon span no match ah parce que ah oui non span 2 ah oui il va me générer un tableau et j'ai pas le bon nombre parce que j'ai enlevé j'ai pas mis le dernier j'ai pas calculé il me faut un bout de plus là on est bon non on est pas bon inline no match ouais je pense qu'il y a il y a des trucs alors je vais enlever jusqu'à status du coup status il y a une status status processing si j'enlève tout ça pour une bonne plus claire on a toujours le message donc product billing donc on a les deux premiers ensuite automatique order time user edge span 2 ah oui span 2 mais du coup il faudrait lui dire span 4 en toute logique ici et le suivant span 4 aussi non alors du coup ah oui parce que ça c'est 1 ça c'est 2 donc c'est l'inverse c'est les deux qui peut mettre à 2 là on est bon ok oui ah bah oui parce qu'on a le product le billing ok on a bien un truc un peu plus compact ok donc size c'est égal à small default allez on enchaîne alors un petit on s'en fout des images des images des images là en l'occurrence ils utilisent un ah img on peut mettre des effets de progressing machin multiple image bon tolérance à la faute avec un fallback et une image par défaut ça c'est pas intéressant dans l'absolu est-ce que ça apporte quelque chose par rapport à une balise img pas sûr pas sûr alors liste et liste comme ça est-ce que ça a un intérêt comment ça se met il y a des items et on définit un template et un avatar ouais bon et j'en ai l'usage ça a pas l'air d'être très compliqué ah oui on peut faire des trucs un peu plus un peu plus travaillé là par contre et avec des paginations ouais dans un contexte comme ça ça peut devenir intéressant mais j'imagine que le code est un peu un peu rallonge pas tant que ça il y a juste un peu de data ici et là la gestion de pagination comment fonctionne cette gestion de pagination alors je suis en train de m'étrangler que fait tiens hop putain alors pam 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 oui on s'enverra popover 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 ah ça ça m'intéresse pas parce que on peut ouvrir une carte et accéder aux détails d'une information et ça ça c'est important pour moi on peut positionner à plusieurs endroits tout le placement comment ça marche peut-être prendre le truc simple au départ ok alors on récupère ça on va se mettre au dessus on a dit qu'on se mettait au dessus on va se mettre dedans ceci dit on va se mettre dedans on l'a mis sauf que là évidemment je n'ai pas mis le composant popover on y retourne popover on va déjà me la part D hop 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 là ça fonctionne ok les tables est-ce que j'en ai l'usage un peu maintenant je n'avais plus tous les les accordéons je préfère les accordéons a priori mais j'imagine que globalement on a ici on crée des tables ils ont un titre et on met le contenu derrière donc un tabs et puis des pannes à l'intérieur et on retrouve le actif comme on avait tout à l'heure bon ça ça peut être intéressant quand même encore pour faire une selon les composants qu'on étique ça peut être intéressant alors comment il s'appelle déjà tabs on va finir par tout importer tabs et on importe les tabs comme ceci du coup dans mon composant ici alors tab donc ça c'est pas mal pour certains formulaires un peu complexes ça peut être intéressant de les mettre sous cette forme plutôt que sous un accordéon ok et du coup ensuite on retrouve le active key ref1 c'est à dire celui qui est ici bon c'est le même principe alors je ne vais pas l'activer l'appeler avec active key je l'ai appelé comment tout à l'heure je l'ai appelé je l'ai appelé collapse opened on va l'appeler tabs opened et donc comme tout à l'heure on va créer une constante tabs open on va ouvrir le 1 par défaut pour faire une variante on exporte et on va toucher aussi donc tabs open donc là ça va être collapse là ça va être collapse ok alors là du coup tabs 2 tabs 3 tabs 1 parfait et là on a le collapse là c'est parfait ok et j'avais par défaut le il s'ouvre pas par défaut pourquoi il s'ouvre pas par défaut on peut désactiver on peut désactiver on peut mettre des icônes hop outline il faut les importer tous à la fois on peut mettre des trucs on a différentes tailles on peut les positionner sur le côté est-ce que ça c'est pas mal ah ça c'est un peu plus visible j'aime bien cette variante tipcard la plupart des trucs dans ce genre sont souvent pas très contrastés mais effectivement par défaut il n'est pas ouvert pourquoi il n'est pas ouvert pourquoi il n'est pas ouvert par défaut qui est 1 qui est 2 qui est 3 ah j'ai bien mis le 1 en même temps j'ai un warning en bas là il n'y avait pas fait grâce alors qu'est-ce qu'il nous met tipcheck active qu'est on a un problème sur le tabs l'actif qu'est du tabs alors est-ce que c'est justement le fait de le de le définir ici là il ne l'avait pas défini alors est-ce qu'il faut le définir du coup ah il le met en return il le met en data pardon il le met en data donc là on a un return ah oui c'est là qu'il l'a mis sauf qu'il ne s'appelle pas actif qu'il s'appelle la note absorpt ah oui donc c'est là qu'il a défini et du coup et du coup donc il ne crée pas et c'est ok parce que je suis dans le set tu as à tu as qui as tu as pas Là on est bon, j'ai un petit VARIOUS INS WALL PACKAGE Du coup, on fait en référence ici le numéro 1, je pense que c'est cette ligne là qui est pas forcément bonne, en même temps si je n'ai rien dedans, là il n'aime pas trop, je le référence ici, j'ai un warning c'est un warning sur la taille de donne l'heure que je pourrais peut-être optimiser, mais ça bon, c'est pas très grave pour l'instant OK, bon, donc là j'ai bien ouvert le numéro 1, si je vais ouvrir le numéro 2, alors ce que je mets, c'est surtout ici qu'il faut le mettre Là, voilà, j'ai le numéro 2 qui est douloureux, OK Alors les tags, les tags Permet de mettre des tags comme ça, de les afficher comme ça Les tags, ce que j'ai l'usage de ce genre de choses, et en même temps vu la difficulté, on a des tags qui sont closables ou qui ne sont pas, donc si j'en ai besoin c'est pareil Est-ce que j'en ai besoin, peut-être cette version-là Ah, Processing, d'accord, il y a Success, Error, Warning, Waiting, Processing Ah, ça, ça me plaît ça Ça, ça par contre ça me plaît, alors peut-être pas dans un contexte de tags Mais, est-ce qu'on a besoin de quelque chose Ah, il faut les importer tous, bien sûr Mais sinon, en version normale Divider, Orientation Divider, Orientation Ça peut faire un peu les icônes, ça peut payer, il me semble Hop là, donc si je prends toutes ces tags Et que je vais mettre ça dans le... Tiens là, dans lui, ça me paraît pas mal ça Ici Là, on a effectivement les tags Les tags, je l'avais déjà importé, le composant tag Donc, on est pas mal Ça peut être intéressant de mettre ça pour des avancements de projets Ou des trucs comme ça Peut-être des notes délèves aussi, peut-être Ok, les tags, les timelines, ça je manque Ou tout le type, tout le type, parce que j'ai besoin des tout le type Euh... J'imagine que c'est d'une facilité Tout le type Ah oui, c'est le tout le type qui possède un title Et qui encadre L'élément que l'on veut Tout le type est Ok Ah bah c'est là, pardon Non, prompt texte Ok En même temps, autour d'un bouton Ça explique un peu plus Le rôle du bouton Ouais Align edge Align edge Align edge Ah oui, d'accord Alors du coup, si je prends un exemple Sur... Ah bah on va mettre le... Dans le table numéro 1 Qu'on va du coup appeler Tout le type Et le deuxième, on va appeler ça les tags Pour m'en gagner de la place Pour m'en gagner de la place Sur ma page Donc tout le type Il ne fonctionne pas parce que je ne l'ai pas apporté Et donc... Et donc... Tout le type Tout le type Ah bah en même temps, c'était pas le... Ici, d'accord, ok Là en même temps, c'est basique Et c'est plutôt bas Ouais Là je sais que je m'en suis servi Pour plusieurs trucs Donc... Ah, on peut mettre de la couleur Comment on met de la couleur ? Ok, color Color Et puis on a le nom de la couleur en face Ok Color Et puis on a le nom de la couleur en face Volcano 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 Et ça Pour faire des warming Quand on survole un bouton Donc c'est juste color Et on prend les couleurs prédéfinies On va mettre un purple Juste pour la blague Donc je prends mon tout type Je le duplique Et on rajoute Color Et on va mettre un purple En couleur En couleur A gauche Donc là j'ai le couleur Et là j'ai le à gauche Donc là j'ai le couleur Et là j'ai le à gauche Et on va mettre ça Donc OK, en couleurs, et en dessous, en couleurs vestibule. Ok, 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 ça sera plus pour, parce qu'on peut mettre des bêtes paragraphes de temps en temps, bien sûr, hum hum, hum, pardon, est-ce qu'il met des marges, des ballings dans les paragraphes, il y a quand même de l'espace, ok, parfait, donc là on est pas mal, alors, les tris, 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 fort, intéressant de savoir que ça existe, a tri avec un template, bon, ok, les feedbacks, c'est important, j'avais oublié de les mettre, alert, tac, 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 donc ça c'est les composants bêtes, ah oui, ça c'est intéressant dans les alertes, c'est le fait de pouvoir les fermer, pour les fermer, on a juste un closeable, et on peut déclencher une fonction quand on le close, hum, on va tenter ça tout de suite, alors, euh, donc, on va mettre ça, euh, user info prend beaucoup de place, oh, ben je sais ce que je vais faire, euh, on va mettre ici, donc là, c'est le composant description, et je mets tout le composant ici, voilà, comment faire une, euh, non, il y en a, c'est pas des, ça c'est pas des success, euh, qu'est-ce que j'ai mis en, qu'à fouiller, ah ben non, ça c'est le, pardon, ça, ça va être donc, le composant, la clé numéro 4, qui va être la grille, et on prend toute la grille, on va mettre dans le composant numérique, ah, donc là, on a remet tout le type, les taxes, les descriptions, la grille, euh, et on va mettre pas l'accordéon, si tiens, allez, on va se faire un autre panel pour l'accordéon, donc, l'accordéon, voilà, hop, avec la clé numéro 5, et on va l'appeler le collapse, voilà, plutôt que de perdre des pages différentes, hop, on va mettre ça ici, voilà, là, on y voit un peu plus clair, donc, le tooltip, tags, description, comme ça, et le collapse, merveilleux, bon, je vais marquer une pause off-camera pour me faire un café, vous ne verrez pas la différence, mais je reviendrai avec un café, ah, la magie du montage, mais aussi de retour, et ça ne s'est même pas vu, euh, bref, donc là, on a, donc, le collapse, hop, je continue mon petit tour, donc, on a, alors, le drawer, évidemment, est un truc intéressant, que je mettrai peut-être, donc, là, on peut l'ouvrir, et c'est pareil, si je me mets ici, j'ai un bouton déclencheur, et j'ai mon drawer, et j'ai ici, mon pilotage de drawer, show drawer, ici, ok, donc là, on attaque le drawer, donc, le drawer, c'est-à-dire, le petit panneau, ici, alors, là, pour le coup, je vais peut-être le mettre au-dessus, de tout, mais comme toutes mes tables, donc, j'ai ici, un bouton, title drawer, bon, ça, on va le laisser comme ça, tel quel, on a déjà notre bouton qui s'affiche, je vais mettre un A, divider, que je dois fermer, évidemment, il me semble avoir vu passer, qu'il y avait des sizes aussi, non, ah non, non, on me laisse pas des feuilles de style, donc, ça, c'est très bien, ça me espace un petit peu, et, évidemment, je n'oublie pas d'importer le composant, il est déjà importé, donc, ça, c'est parfait, par contre, je n'ai pas, je n'ai pas mis la fonction visible, donc, là, ici, on a besoin d'une constante visible, que je remembrerai, évidemment, tout à l'heure, et, après, on va avoir, deux fonctions, after visible, change, et show drawer, ok, et on doit exporter, évidemment, visible, after visible change, et show drawer, et là, si tout le reste, on va mettre le verre, parfait, alors, maintenant, un peu de renommage, donc, je vais pas l'appeler visible, 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 after visible change, après le genus, je l'ai appelé, alors, jouer Awarebah, c'est bien, étrange, et Hunter could never change, clac, claque, claque, ça c'est pas mal est-ce qu'on peut régler la taille taille j'imagine que oui le profil aujourd'hui c'est typiquement dans ce cas d'usage que je vais vouloir m'en servir j'aurais pu prendre une description pour ça ça aurait été bien bien intéressant peut-être que je vais faire moi d'ailleurs alors comment on règle la taille wii 640 tout simplement 640 et oui et oui c'est mieux de pouvoir se l'exprimer en pourcentage pas en pixels on va dire je vais mettre pour la blague même pour le souvenir plutôt et si est-ce qu'on a pas moyen de régler par par du code pestil ah pestil ah non ça c'est le user profile qui est en pestil donc c'est pas ça est-ce que on a moyen de le faire par du code ce serait surprenant qu'on puisse pas on peut mettre un formulaire dedans c'est tout à fait ça aussi qui m'intéresse c'est tout à fait alors faisons le tour on peut préciser qu'on veut en haut en bas on sort sans trop de surprise j'imagine que y'a un pas non placement 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 ouais donc deux points placement et on est en top right placement right bon bah il est déjà précisé donc ça c'est bon et la hauteur la hauteur donc la joie compte formulaire une drawer donc ça sans trop de surprise bah il suffit de mettre un formulaire dans le drawer bon euh ce qu'il faudra voir c'est alimenter ce formulaire mais ça ce sera un autre problème ok et là on a un truc quidz string ou number ah string ou number ce qui veut dire que si en string on doit pouvoir mettre une unité de mesure donc si je mets 90 dd on est pas mal parce que là du coup on transforme en truc responsive avec une facilité déconcertante ok alors euh bon on verra des autres options message ah oui petit message là-haut euh euh notification euh notification c'était plutôt sur le côté comme ça euh quelle est la différence euh ah oui ceux-là sont alors des ah ça c'est intéressant les modales donc message nous ouvre le petit message là-haut donc ça c'est bien qui disparaît gentiment au bout d'un moment qui nous vient donc un bouton pour le déclencher ou bien on fait juste alors on appelle le message tout simplement donc il faut apporter message puis appeler message est-ce qu'on peut le faire d'un point de vue global ? sans doute on va déjà le tester comme ça alors alors message on va essayer de s'organiser on va mettre euh euh je vais mettre à côté du donc je vais mettre toute série de boutons là-haut donc euh euh ensuite on va mettre ici euh euh message 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 show les boutons sont collés et si je mets un ah space c'est plus collé parfait donc là euh mon message to show n'existe pas encore il faut que j'importe mon message et que dans mon composant je me pose en ici donc je ralloute ma constante info pourquoi info euh ah oui parce que moi c'est pas l'info c'est show message message pardon donc message show et évidemment exporter message show et là clac on a le message t'en a parfait merveilleux et je clique plusieurs fois évidemment il est même placé mais on les enchaîne et ils disparaissent lentiment les uns après les autres ah bah tiens j'allais me poser la question bon ça on va voir sans trop de surprise on va voir sans trop de surprise qu'est-ce qu'on a plus customize display duration un message success machin chose et on rajoute le nombre de secondes en paramètres voilà voilà on va mettre effectivement hop une seconde celui-là va rester hop nature celui-ci il va 10 pour l'erreur 3 secondes pour le succès et 5 secondes pour le warning je pense que par défaut on doit être aux alentours de 3 secondes sinon mon truc est bien vu display loading indicator comme ça hop ça empêche pas qu'il disparaisse loading indicator euh qu'est-ce qu'on a dans le loading indicator loading 0 ah c'est un loading pardon ah oui et on le détruit avec un ah on le fait se disparaître automatiquement de façon asynchrone ça c'est pas mal ça veut dire qu'on peut le faire disparaître par du code il tourne encore ok je mets 0 et si j'enlève ça il devrait mais je vais m'insulter forcément donc là tac je lance un chargement sur le réseau chargement en cours et dès que le fetch est arrivé on déclenche le time out enfin le hide et là il tourne il tourne les habits il y a sans doute peut-être moyen d'y ajouter une case ah c'est bien ça aussi on change le type au bout d'un moment oui bon on va peut-être pas se prendre la tête trop avec ça c'est rigolo mais je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin de tout ça finalement même si bon dans l'absolu c'est bien de savoir que ça existe alors les modales par contre là c'est beaucoup donc les modales on va voir on va voir avec success on va voir alors open modal ça nous donne bon c'est à peu près le même genre ce genre de truc à savoir un bouton bon je t'ai penché ça d'accord enfin un moyen d'ouvrir show modal et une fenêtre modal c'est exactement comme le drawer c'est exactement comme le drawer on va quand même le mettre vite fait alors dans le main est-ce que je l'avais pas déjà apporté non alors toc 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 forme une poutle la goutte modal et évidemment ici alors du coup un bouton un modal donc on tourne j'ai mon bouton ici j'ai mon bouton ici alors ici elle donne modal modal show ou faux modal ce serait plus logique de l'appeler modal show mais ça je renommerai après visible c'est pareil je le renommerai après et le handle ok c'est ce qui se déclenche si on clique sur le bouton ok j'ai une ligne mais pour l'instant ça va pas s'ouvrir puisque j'ai pas mis en place la partie donc visible hop 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 ici donc là je vais tout de suite les renommer donc au modal donc lui je vais pas l'appeler visible je vais l'appeler modal visible modal 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 qui agit sur lui qui agit sur lui et modal modal ok on va devoir exporter ça modal show et modal 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 et agir là dessus là oh à savoir à savoir le modal qui s'appelle modal show qui agit sur le modal visible qui agit sur le handle et là on a notre modal et quand je fais OK, on a bien reçu un truc. Par contre, si je fais cancel, il ne se passe strictement rien. J'ai des warnings, des résidus. C'est parfait. Donc les modals, c'est assez facile. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option ? On peut les positionner ou les centrer. Par défaut, il est comment ? Il est un peu sûr qu'il est positionné en largeur, mais pas en hauteur. Alors, les options du modal. Confirme, ça c'est intéressant parce que du coup, open with asynchrone logic. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut l'ouvrir et remplir le contenu après. Ça, c'est pas mal aussi. Je ne vais pas le tester, mais c'est bon à savoir. Alors, confirmation, touche au confirmation. Je ne vois rien du tout là du coup. Ah oui, c'est une petite fenêtre modale spécifique qui m'ouvre. Une boîte de confirmation spécifique. Qu'on ne peut pas contourner et qui simplifie parce que c'est justement des boutons Yes, No et compagnie. Ça, ça peut être intéressant à creuser. Donc, d'avoir des fenêtres alertes de base. Si j'arrive à les mettre en composant global et à les piloter un peu plus à distance, peut-être que je créerai une... Bon, je vais mettre ça de côté. Allez, hop. Un to-do list. Donc, on est pas mal à creuser, mais c'est bien ça. Notification, c'est la même chose, mais sur le côté. Donc, c'est le même genre de truc. J'imagine que c'est rigoureusement le même code. Un bouton qui l'ouvre et une notification qu'on va ouvrir, même qu'on va que les alertes. ou les messages. Non, les messages. Parce que, du coup, c'est juste l'allure du truc. Notification avec une icône avec un style. Bon, c'est le même genre. Donc, on va pas... Voilà. Ah, on peut avoir aussi les fenêtres. Mais du coup, qui va disparaître toute seule. Ah oui, la grosse différence, c'est qu'on peut les fermer soi-même, alors que les autres, on pouvait pas les fermer soi-même. Et là, du coup, I'll never close automatically. Donc, il y en a qui peuvent se fermer toute seule. Ça, c'est effectivement une grosse différence. Notification. Donc, c'est lequel ? Description. Alors, bon, on va tenter un short success ou un minimum error. Ok. Alors, parce que ça, effectivement, on a un composant notification qu'on va évidemment apporter au niveau global dans mon cas. On va dire, il a pas de majuscule. Je vais là. Ah, c'est louche. Non, on va pas bien lui déplaire. Ceci dit, pourquoi il a pas de majuscule ? Ou alors, il en a une et... Notification. Et là, en fait, il fait pas la différence. Il apparaît en blanc. Bon, on va voir ce que ça donne à l'usage. Et donc, je mets un truc. Open Notification. Pas trop le concept là. Alors, j'avais dit que j'appelais sur le clic un truc. Notification Open. Et en bas, hop, ici, on va donc lui créer une Notification Open qui nous ouvre une Notification. Notification. Je prends le truc de base ici. Notification Open. Ah, ok. Que je n'oublie pas d'exporter, bien sûr. J'ai un truc à me le fermer quelque part. Open, Open. Qu'est-ce que j'ai mis ? Open, Open. Oui, c'est lui qui doit être fermé. Et lui, qui doit être fermé. Et là, il en veut pas parce que... Le E n'est pas utilisé. Alors, ça, c'est tenu. Pourquoi le E n'est pas utilisé ? Ah oui, c'était l'autre exemple, forcément. Et là, Notification Open. En minuscule. Et donc, c'était bien en minuscule qu'il fallait l'apporter, semble-t-il, ici. Non, il est point 2. Non, il ne peut pas. Il faut l'apporter au niveau... Il faut l'apporter au niveau local, mais pas au niveau global, semble-t-il. Comme message en accessibility. Oui, ça, je... Hop, hop. Alors, je l'importe. Ensuite, je lui définis ma notification. J'ai bien exporté ma notification. Et si je fais ça, j'ai bien ma notification. Bon. Qui disparaît toute seule. Un n'est pas mal. Et Customize Icones. Donc là, Notification Box, on peut mettre des icônes. Icônes, icônes, icônes. Icônes. H Smiley. Ce qui suppose qu'on apporte le Smiley. Bon, ça, OK. Ici, Notification Box, on peut personnaliser. OK. On peut choisir la position. Ça, Bottom Right. J'aime bien le concept de la mettre en bas. Et j'imagine que c'est un paramètre de placement. Donc, Message Description. Placement. Et les placements sont donc Bottom Right. Donc, si je l'ouvre. Notification. Hop, hop, hop. 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 OK. On est bon. Alors, Pop confirm. ça, je l'aime bien celui-là. Pop confirm. Et bien, même québé. même combat c'est à dire qu'on encadre notre bouton pour le coup on encadre le bouton d'un pop confirm et on crée les fonctions qui vont derrière alors allons-y confirme alors un autre bouton alors des boutons de tomber les smiley finalement donc ça c'était pas modal c'était notif donc là si je l'encadre d'un pop confirm si évidemment pas l'ouvrir parce que je n'ai pas défini pop over c'est tic pop 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 ok ok je ne vais pas définir les fonctions qui vont derrière mais ça fonctionne plutôt pas mal alors quand on confirme on va on va faire modal show quand on confirme il est où mon bouton et on va faire draw work show quand on annule il ira très bien ah non c'est les historiques pardon donc ici j'annule et si je veux clac parfaite et là clac parfaite en termes d'ergonomie c'est pas terrible mais bon au moins ça fonctionne au moins ça fonctionne et j'ai sous le coude la syntaxe à toutes fins utiles on progresse ah bah progresse ça je m'en ai pas l'usage résult résult on va pas l'usage skeleton non plus spin machin anschard anschard c'est ce qui nous permet d'avoir un petit truc en bas anschard c'est celui-là ah oui non c'est celui-là c'est le bon back top ah oui je confondis avec le back top donc là je scroll et quand on arrive ici on peut remonter ouais bon ok bon bah on a déjà fait un sacré bon tour donc dans le prochain épisode et bien on va s'attaquer on va s'attaquer au calendrier que je découperai sans doute en trois vidéos différentes enfin en fonction de la curie évidemment et donc à très vite